Mills Road, Kennebunkport, Sandy Pines, et on arrive à l'entrée du Sandy Pines. Salut tout le monde ! Salut tout le monde ! Une petite intro juste devant le Sandy Pines et les moustiques. Et les moustiques, oui. On est à Kennebunkport. Aïe ! J'ai tué un moustique. Je suis maltraité. Je suis maltraité. On est à Kennebunkport dans le Maine, dans un camping qu'on aime beaucoup. Puis on s'est dit qu'on allait vous faire une petite vidéo pour vous le montrer. C'est la deuxième fois qu'on revient ici. En fait, la première fois, on avait bien aimé le camping. Et puis là, on a réussi à avoir une petite place pour quelques jours. On est revenus, on termine notre circuit, puis on voulait vous partager ce camping. Vous allez me dire, ça n'arrête pas les campings, mais celui-là est un peu différent. Vous allez voir ça un peu plus tard dans la vidéo. Donc on arrive au Sandy Pines. On a directement le General Store qu'on va aller voir. On va aller voir l'intérieur. On a juste à côté nos petits véhicules. Le Lodge qui nous permet d'aller rejoindre la réception où on fait le check-in. Et juste à droite, ici, le petit chemin qui nous amène à la buanderie. Un espace pique-nique avec derrière le pique-nique, par là-bas, un espace jeu. Et ici, on a l'espace piscine. Mais Pascaline, qu'est-ce que tu fais là ? Je fais l'idiotte. Et puis la barrière, parking pour les invités, et barrière pour entrer dans le camping. Regardez ce petit magasin, comme c'est mignon, ce petit General Store. Il est vraiment décoré. Je trouve ça adorable. Ça fait vraiment, vraiment camping. On y trouve un peu de tout. du stock pour faire des s'mores. Je ne sais pas si vous connaissez les s'mores, mais c'est des biscuits comme ça. Puis on y rajoute des guimauves. Et dans un autre, il y en a même avec du chocolat dedans. Donc c'est un espèce de... On met les deux biscuits. On met la guimauve, plus une tablette de chocolat, avec la guimauve frite au four. C'est vraiment cochon, comme disent les Québécois. On trouve vraiment de quoi dépanner. Vraiment petit dépannage, là. On ne va pas trouver de produits vraiment frais, mais... De quoi faire l'apéro, le petit-déj, des pains à burger, des bonbons pour satisfaire tout le monde. On a même un peu de vêtements là-bas. On a du pop-corn pour faire sur le feu. Ça, c'est vraiment typiquement américain. Hop, on pose ça sur le feu et puis hop, tout pète et tout gonfle. Et on mange son pop-corn. Là, ici, on a de quoi décorer notre arbre de Noël. Parce que souvent, le 25 juillet, il y a quelque chose qui s'organise. Ça s'appelle le Noël du campeur. Et tout le monde met son sapin de Noël. Tout le monde met ses décorations, ses lumières, etc. C'est vraiment drôle dans les campings de voir ça. Alors, ici, on a un petit coin café avec tout ce qu'il faut, même du lait, du sucre, des touillettes. Puis, on a un petit coin avec des jeux que les enfants peuvent acheter. On a l'espace avec les vêtements. Donc, tout ce qui est à l'effigie du Sandy Pine, évidemment. Et il y en a même pour les adultes. Est-ce que tu as monté la guirlande avec les petites caravanes? Ouais, ça, c'est quand même trop mignon, cette guirlande. Sur la thématique de Sandy Pine? Ouais. Avec la petite caravane juste là-haut, qui représente bien le Sandy Pine. Ouais, très mignon. Alors ici, c'est même le paradis du Magnette. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et il y a même des affaires pour les chiens. Il y a même des sucreries à manger. Un petit coin de produits de la région. Donc, du Maine, de la confiture, des cornichons, on dirait. Il y a un peu de trucs de sirop d'érable. Il y a encore un peu de décoration par là en bas. Alors, on est dans le Maine. Donc, il y a du homard. Il y a un peu de choses au cas où on a oublié. Des affaires pour le camping. Des choses de première nécessité. Crème solaire, Pampers. Du chasse moustique. Très important d'en avoir. Un peu de matériel de camping. Puis, on a des boissons. Des crèmes glacées. Puis, il y a quand même un peu de produits frais. De la crème fraîche, du beurre, du bacon, des saucisses, des oeufs. Alors, ce qui est sympa ici, c'est qu'il y a un espace de jeu extérieur. Ici, ça a beaucoup de succès. Ce genre de jeu où on lance des petits sacs. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais ça a beaucoup de succès. Puis là, on s'en va aux toilettes de la piscine et à la buanderie. Et on passe aussi devant... Ça aussi, ça a beaucoup de succès. Ce que vous voyez là-bas, c'est un espèce de seau. Et on se lance un frisbee. Et le frisbee doit atterrir dans le seau. C'est très, très populaire ici aussi. Là, on arrive dans les toilettes. Qui sont vraiment de propreté. Vraiment avec la rume. Toilette, lavabo. C'est vraiment très, 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 très propre. C'était la toilette des hommes, je précise. Qui était vraiment extrêmement propre. C'est très rare. C'est très rare. Bonjour. Puis, chez les femmes, avec la table à longer aussi. Donc, on est sur les toilettes. Et on se tourne. Et on est sur une très belle laundry. Qui est vraiment propre, impeccable. Les machines sont très, très bien entretenues. On peut choisir différents programmes. Ça coûte 3 dollars pour faire une machine. Et puis, on a tous les sèche-nages qui sont là. Et là, c'est 2 dollars. Et tout fonctionne très bien. On peut même acheter son produit ici. Ou faire du change. Parce qu'il n'y a que des pièces. Qui sont utilisées dans les machines et dans les séchoirs. On arrive à l'espace piscine. Comme je le disais, aujourd'hui, la piscine est fermée. Parce qu'il y a un petit dégage. Je crois qu'il y a un fil électrique ou quelque chose qui pose problème. Et voilà. Les couleurs Sandy Pines. L'espace pour les enfants, juste ici. Puis, l'espace pour les plus grands, juste derrière. On arrive près du checking. On passe la porte. Hello. Et nous voici dans la réception. Une magnifique petit chalet. Avec une belle petite cheminée. Il y a du wifi dans la réception. Un espace où on peut rester et profiter d'un espace plus calme. Alors, ici, on a un plan détaillé du camping en couleurs, etc. Donc, c'est beaucoup plus facile pour vous le montrer. Là, ici, on a la route pour aller tout de Goose Rock Beach. On est allé cet après-midi quand il avait arrêté de pleuvoir. Donc, on vous a montré l'entrée avec la petite réception ici, le petit magasin, etc. Puis, l'espace piscine. Et puis, tout le camping est divisé en sections couleurs. Avec nous, par exemple, on est ici. Dans les sections ici, il y a aussi bien des tentes, on a près de chez nous, que des RV, etc. Puis, toutes les petites bathhouses, là, sont toutes des salles de bain avec douche, etc. Il y en a vraiment beaucoup sur le site. Ça, c'est vraiment très intéressant. Ici, il y a toute une plaine de jeux pour les enfants qui est près de la piscine. Et puis, ici, on a ce qu'ils appellent le glamping. Donc, c'est vraiment du camping glamour, on va dire. Avec toutes des petites choses comme ça à louer. On va aller vous les montrer. Puis, des petites tentes. Puis, de nouveau, d'autres trucs. Ici, il y a des tentes de luxe. Et puis là, dans le fond, il y a même, on va aller vous les montrer, des chariots, comme dans la petite maison dans la prairie. On va aller vous montrer ça avec un lac où on peut louer kayak, paddleboard, etc. Nous, on ne l'a jamais vu rempli. Il est toujours à sec. Mais, on va vous emmener voir ça. Alors, voilà le genre de salle de bain qu'on trouve dans le camping. Nous, on est bien contents d'avoir notre salle de bain à nous. Mais, on a les éviers pour faire la vaisselle. Qui sont quand même assez grands. Du savon à boire pour le chien. Et puis, on va faire le tour. Ici, en arrière, on a des toilettes et la douche. Bon, ce n'est pas le grand luxe, mais ça fait l'affaire. Puis, on continue avec une toilette au milieu. Et puis, encore une toilette et une douche de ce côté-là. Avec les poubelles sur le côté pour tout le monde. Et, on fait le tour de l'autre côté. Et, on a de nouveau la même chose. Des toilettes et des douches. Alors, ici, on a une des petites locations un peu fancy, comme ils appelaient ça, le glamping. Où il y a deux chaises, un fire pit, un petit banc. Et, c'est vraiment trop mignon. On en a plusieurs, avec des portes différentes. C'est vraiment adorable. Voilà, ce genre de petite cabane, trop mignonne. Avec deux fauteuils, le fire pit. Même une table de pique-nique. Avec l'entrée, les petites lumières. On a même des petits fauteuils. Hop, ici. Et puis, ici, je suppose que c'est le frigo. Où il y a à disposition des bouteilles. C'est vraiment intelligent. Très chouette d'avoir ça devant sa petite cabane. Je précise que ça doit juste être avec un lit. Bon, il y a quand même l'électricité. Il y a l'air climatisé aussi. Cette espèce de chose que vous voyez qui sort de la fenêtre, là. C'est quand même de l'air climatisé. De l'autre côté aussi, on a des petits rangements ici. Alors ici, on est sur un autre type de logement. C'est vraiment trop mignon. Voilà aussi une table de pique-nique. Deux petites chaises avec un fire pit. Et puis, on a une espèce de petite tente. Avec un lit à l'intérieur. Des serviettes, etc. Toutes des moustiquaires. C'est vraiment adorable. Avec aussi le frigo. Comme dans les autres. Et apparemment, elles ont toutes un thème différent. C'est vraiment sympa. Quand on parle de glamping, voilà ce qu'on veut dire. Un coin-feu avec les petites chaises. Le petit frigo. Un espace lounge. Et on voit l'intérieur. Juste ici. C'est un peu plus luxueux que ce qu'on a vu juste avant. Commode. Air climatisé. Un grand lit. Même la machine à café. La ventilation. Tout ce qu'il faut. Avec toujours la cuisine à l'extérieur. Sur la petite table de patio. Sympa, non ? Un autre style. Petite maison. Face à la baie. Toujours les petites tables. Fire pit, les chaises. Et puis. Ça donne. Sur la petite chambre. Face à la baie. La petite maison. Style. La petite maison. Dans la prairie. Que Pascal le disait. La fameuse descente à kayak. Avec les kayak. Les paddleboard disponibles. Par contre. Belle descente. Mais il faut chercher l'eau. Donc. Euh. Je ne sais pas trop. Où on fait du kayak. Et du paddleboard. Mais. La mer se trouve. Là-bas. Ou là-bas. Je ne sais pas. Le site avec la fameuse. Airstream. On n'a pas accès à l'intérieur. Mais. C'est assez sympathique. Aussi. Ça fait un brun. Rétro. Pas autant que la maison. De la petite maison. La prairie. Mais. C'est sympa aussi. Alors. Ça ici. C'est nettement moins glamping. Mais. C'est tout à fait rétro. Et. Adorable. Euh. C'est vraiment rigolo. Comme sorte de. De logement. On peut trouver. Sur le. Sur le camping. Ici. Une version. Familiale. Pour la glamp tent. Euh. Puisqu'on voit. La. La. Tente. Initiale. Comme on vous a filmé avant. Plus. Une petite tente. Juste à côté. Ici. Qui sera. La chambre des enfants. Vu. La taille des fauteuils. Qui a juste devant. Voilà. Si vous voulez venir en famille. Bye. Sous-titrage. Sous-titrage. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501